La direction, on sollicite le ventre, ça répond, le frein ça répond, comme je dis souvent, la seule chose, moi, petite perso, j'ai pas pu essayer, c'est si je l'emmets sur circuit, et la longévité des freins à l'attaque à outrance, j'ai envie de dire, si je fais 15 tours à fond à l'attaque, on verrait peut-être la limite, mais au quotidien, on attend pas les autos à cet endroit là, enfin ce genre d'auto à cet endroit là, Oui c'est sûr, voilà, c'est un petit point d'interrogation, il est là, et sinon le reste, c'est vraiment, et là, à gauche toute, moi, je pense que ça, on est là, voilà, et sur les suspensions réglables, ou, pardon, les suspensions réglables, par rapport au terrain, ou, sur celles-ci, juste en mode sport, d'accord, d'accord, mais par contre, vous pouvez pas les régler d'une façon, je dirais, où il y a certains modes, ce qu'on appelle le mode individuel, d'accord, vous réglez, à votre gré, sur la route, les suspensions, vous pouvez avoir le moteur style éco, et puis à côté de ça, les suspensions, d'accord, ouais, parce qu'on m'a posé des questions sur ça, donc, voilà, je dis, t'as qu'à faire, autant demander aux professionnels, Ah oui, non, ça va, alors comme je dis, ça va très vite, vite, voilà, il faut faire un grand virage à gauche, et ça m'appartient pas forcément, parce que de l'arrière, j'avais pas vu qu'on était à 80 ans, et puis dans un silence, même avec des routes un petit peu accidentées, Ouais, voilà, c'est ce que je t'étais en train de me dire, Départemental, il reste très accidenté, et sincèrement, Avec les chevaux qui, on n'attend pas forcément le moteur, Exactement, ouais. Et ce qui est bluffant, c'est sa prise en main, en fait. Ah ouais, la prise en main. On a l'impression d'avoir toujours conduit, quoi. Ah ouais, d'accord. Non, elle se conduit, ça va, là, là, là. C'est léger. Ouais. Ouais, c'est léger. Franchement, c'est bluffant. Et donc, celle-là, elle est dans une gamme de prix de ? Alors, elle commence à 37 000 euros. D'accord. Voilà. Hop. Donc, après, un petit peu, donc, il y a deux, on va dire, deux segments, enfin, deux choix pour les options. On a la base, qui est la pure, et après, on la veut soit plutôt luxueuse, plutôt prestigieuse, où on va avoir des finitions jusqu'à la Portfolio, et une base plutôt sportive, où on va avoir la finition jusqu'à la S. D'accord. Par la Sport, et voilà. Donc, après, tout dépend. Donc, la S, c'est le maximum, quoi. Au niveau du sport, oui. D'accord, ok. Et la R, elle représente ? C'est-à-dire, en chevaux, dans le sens. Alors, dans toutes ces finitions-là, vous pouvez choisir votre motorisation. D'accord. Donc, là, on est sur le 2 litres, diesel, vous pouvez avoir le V6. Donc, voilà. Elle va jusqu'à 340 chevaux. Et donc, prix maximum, avec toute option ? Oula, là, il faudrait la configurer. c'est ce qui risque d'intéresser mes clients là je vous invite à aller sur le site Diago il a configuré avec là on a un cuir uniforme c'est la portfolio donc cuir perforé sur une définition on peut avoir le surpiquage de couleurs après vous définissez votre intérieur vos finitions comme vous le souhaitez pareil au niveau des jantes de la calandre il y a différentes finitions c'est très ludique très intuitif à configurer moi j'ai fait un petit tour sur le site j'ai trouvé pas mal d'ailleurs je vous ai fait pas mal de pub j'ai eu ça parce que je faisais pas mal de pub depuis un an, un an et demi pour Jaguar et pour d'autres types de véhicules et de temps en temps je fais passer une pub sur mon site et chaque fois on m'envoyait des demandes pour venir tester des trucs mais moi j'y allais pas et cette année j'ai dit bon bah écoutez il va falloir y aller on va le faire parce que bon 2 millions et quelques de personnes qui regardent le site à force c'est intéressant au bout d'un moment je pense que les clients ils ont envie de voir aussi donc c'est intéressant en plus vu que je travaille avec des marques internationales donc c'est la folie hier soir je termina la prise en main est très facile et là il sera à gauche en rond point même au niveau du gabarit ça passe tout ça c'est vrai qu'au niveau du gabarit avec le Kia qui est lent c'est vrai que je pensais pas qu'il aurait une prise en main aussi facile on assent bien avec un volant un peu épais une rétrovision aussi qui est assez large on va être présente on n'est pas surpris en fait non on ne se cherche pas on ne réfléchit pas exactement c'est quoi ? c'est les freins à disque carbone ? non là on est sur du du classique on sent bien que ça demande que à partir c'est un espace je pensais la même chose on est appelé par là on est appelé par là c'est dingue moi je suis derrière et on sent on sent que ça veut partir et puis même en tant que passager avec les sièges enveloppants on fait corps avec l'auto aussi on est quand on regarde on entend les foations et je regardais l'horizon avec le capot ça a plusieurs pètes c'est fort ouais elle s'autorègle c'est dingue il y a l'air d'avoir une bonne tenue de route et c'est dépendant combien au fait alors celle-ci elle est chez Océan 18 d'accord après au niveau d'entretien alors vous avez le 3 ans Jaguar Care qui vous offre l'entretien pendant les 3 premières années d'accord l'assurance est incluse alors l'assurance peut-être incluse à partir du moment ça dépend du financement que vous avez derrière d'accord donc ça il faut le voir avec le vendeur après c'est ici exactement et donc après pour un apport de combien à peu près c'est-à-dire pour commencer de base je pense que là sur les financements qu'ils font il n'y a pas besoin d'apport d'accord il y a même aujourd'hui ce sont des systèmes de leasing LOA vous savez de location oui ce qui se font beaucoup ça se fait beaucoup de plus en plus surtout que là le leasing c'est vrai que c'est vraiment intéressant le leasing ah oui la Kia vous l'avez depuis quand ? le Kia ça fait bientôt trois ans trois ans ah oui beaucoup de kilomètres non ? non 144 145 000 ça commence à faire quand même à gauche j'ai rodé quoi oui je ne suis pas sous le temps non là-bas voilà je suis à mon temps et vous l'aviez acheté pareil pareil en leasing aussi ? non je suis parti sur une occasion et c'est vrai que bon là le fil du temps en fait que on est par rapport que là je suis en train de monter une société donc donc après dans quel domaine ? dans la publicité tout ce qui enseigne d'accord c'est de famille c'est sur Perpignan à Saint-Laurent-de-la-Saint c'est de belle c'est sûr il est montré il y en a deux il y en a une impression que la suspension à l'avant quand elle monte sur une dodane elle se surélève un petit peu pour éviter pour éviter la... c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre l'accélérateur et le moteur qui réplique pourtant j'en ai essayé un paquet de voitures avec en boîte auto et j'ai jamais réussi à trouver un équilibre vraiment parfait c'est difficile en attendant ça accélère ça répond pas sur le champ c'est ça on se cherche à chaque fois ou après il faut bien connaître sa voiture pour la anticiper absolument parce que là on a l'impression d'avoir toujours conduite c'est... là en face on a l'impression on a l'impression et bien elle est appréciable petit bijou de technologie bon ben s'il en faut d'ici un an comme il va au site internet et puis d'ici un an ça pourrait le faire après c'est vrai que par rapport à mon domaine c'est vrai qu'après aller voir les clients c'est énorme c'est clair c'est vrai que je la voyais beaucoup plus cher ils ont fait quelque chose de fort surtout qu'à ce prix là même l'entrée de gamme à 37000 euros il y a un degré de finition quand on le chiffre ne serait-ce que chez la concurrence qui est impressionnant oui parce que le prix n'est pas excessif quand on regarde par rapport à porsche c'est clair un Cayenne ou un truc comme ça de suite ou même tout à l'heure que vous regardez sur les dépliants que vous aviez là bas il y a un Maserati 53000 euros et là c'est parti voilà tout simplement et là on appuie voilà parfait c'est génial c'est un bouton qui rampe tout salé et ouais et ouais c'est vraiment hop là et bien allez hop là et bien voilà c'était pour TNV le test de la nouvelle des Jaguar XE le test de la nouvelle des Jaguar XE il saute derrière ça peut servir ah ouais et on voit Sous-titrage ST' 501